Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Vilikaya Yes Publica sur Open Universalis 4, une série dans laquelle on est toujours dans notre guerre contre la Moscovie, guerre qu'on est un petit peu obligé de laisser tourner en fond, vu qu'a priori on n'a pas suffisamment de score de guerre pour prendre tout ce qu'on veut prendre, et le problème c'est que pour avoir suffisamment de score de guerre, il faut que la Transoxiane nous laisse récupérer quelques-unes des provinces qu'elle occupe, ce qui n'est évidemment pas possible tant qu'elle est dans sa guerre. La dernière fois on s'est arrêté avant de prendre les nouvelles unités de type d'infanterie, personnellement je vous avoue que j'aime bien les dégâts au moral, mais là en l'occurrence la différence ne se fait pas au niveau des dégâts du moral, la différence se fait très clairement au niveau attaque ou défense, donc on va quand même plutôt prendre des trucs d'attaque, les soldats qui me paraissent, honnêtement je pense que ça ne change pas grand chose, parce qu'il y a une phase d'attaque et une phase de défense pour chaque phase, phase de choc, phase de feu, et puis tout le temps on attaque, et on a donc que l'attaque et ils défendent, même si c'est nous qui attaquons et qui avons le malus de terrain, on va aussi faire des jets de défense, donc je ne pense pas que ça change grand chose pour être parfaitement honnête. Incorruptible, Issen Kaifa ajoute, d'accord, je ne sais pas qu'Isen Kaifa avait un réseau d'espo chez nous, je suis en train de remarquer qu'on est en train d'exiger l'annexion des deux là, mais ça devrait quand même être un peu plus décalé que ça l'était, juin 1590, donc ouais, donc quelques mois, et là on nous dit novembre, ouais non, c'est quelques mois de différence, la Finlande ça devrait aller assez vite, on a des russes qui du coup repointent le bout de leur nez, voilà qui est intéressant, toi tu ne peux pas, oui tu peux, et toi là lui par exemple, tu vas pouvoir aller le choper, non ? On a une colonie autosuffisante en odorsque, mais elle ne nous apporte rien celle-là, on est d'accord, c'est vraiment ces deux là maintenant qui vont nous permettre d'aller chercher ces deux là. Alors on m'a dit aussi en commentaire qu'il faudrait peut-être que j'utilise les doctrines d'exploration, alors influence ou exploration, influence je les ai, exploration, pardon pas exploration, expansion, si je ne me trompe pas, j'y ai pas pensé pour être honnête. Ok, durée de, ouais, relation diplomatique pourquoi pas, durée de construction navale ensemble, puissance commerciale totale et le marchand plus c'est bien, ouais, maintien des états moins 25%, c'est, ouais ok c'est cool, croissance coloniale générale, est-ce que ça marche sur les colonisations russes de base ? Et puis le colonisateur, franchement on ne nous sert pas à grand chose honnêtement, on n'a pas de limite de colonisateur, tant qu'on a une province adjacente on peut coloniser, donc ça nous coûte juste des points diplô, après je ne sais pas vraiment si ça pourrait être intéressant pour nous de coloniser ailleurs, j'en doute un petit peu donc, pour moi expansion non, surtout le problème d'expansion c'est un peu le même que pas mal de ces groupes de doctrine au final, c'est qu'ils ont le malheur d'être administratifs et les doctrines administratives sont vraiment les plus violentes. Pour moi, vu le type de choses qu'on essaye de faire, je pense quand même que les doctrines administratives, même si elles sont bourrées de trucs pour les mercenaires, vont être extrêmement utiles, parce que les points admins, enfin vont être nécessaires, parce que les points admins ça va être un problème, donc perdre en coup de légitimation, perdre en coup des tech admins, c'est quand même vraiment très très intéressant. Le reste, je vais être honnête avec vous, c'est pas ce que je préfère, mais pour ça et ça, je pense que c'est presque nécessaire de prendre ces doctrines là. Donc ça nous fait déjà une doctrine administrative qui part, et après on aurait des doctrines comme économiques qui sont parfaitement incroyables, mais bon je pense qu'on fera plutôt appel aux doctrines commerciales dans cette partie là, ou des doctrines comme religieuses ou humanistes qui généralement une des deux est nécessaire, donc en fait si vous voulez pour moi expansionniste, c'est comme novatrice dans ce cas là, c'est cool, c'était très bonne doctrine, surtout novatrice, c'est vraiment des bonnes doctrines, mais les autres sont nécessaires presque, donc c'est un petit peu le problème que j'ai de manière générale avec les doctrines administratives. On va pas réussir à l'avoir, on va pas réussir à l'avoir, on va pas réussir à l'avoir. Alors si on devrait réussir parce qu'il va dans le mauvais sens, ça c'est très intéressant, tu vas où ? Voroneye, ok, Voroneye peut-être, et puis toi tu vas quand même revenir ici, on ne sait jamais, voilà, on va l'avoir ici, c'est très très bien. On est à 64%, ça devrait augmenter un petit peu. Ça c'est pas une province qu'on va prendre tout de suite, donc peut-être, enfin c'est une province qu'on va prendre tout de suite, donc peut-être pas la piller, ça c'est des provinces qu'on va donner à notre vassal, ça c'est éventuellement les provinces que lui, la Transoxiane va prendre, donc on va les piller celles-là là. Celles-là là on va les prendre, donc on va pas les piller, on va les piller éventuellement ça, puisque ça on va pas les prendre. Ok, on a roulé là-dessus, ça paraît normal, ça aussi on va pas prendre tout de suite. Et puis on, je disais là, la prochaine fois on attaque Riazan, il y aura peut-être moyen de les vassaliser, hein. Ouais, il y aura peut-être moyen de vassaliser Riazan, sachant qu'on aura bientôt mangé les deux autres là, donc ça devrait aller un peu plus vite, enfin ça devrait plus poser de problème diplomatique, on aura une place de plus, faudra y réfléchir. Bon, on a besoin, on a trop d'inflation, mais non. C'est trop, je trouve trop d'autorité patriarcale pour trop peu d'inflation en fait. C'est un peu dommage. Vous prenez de l'attrition ici, évidemment que vous prenez de l'attrition ici. Du coup, vous allez pas aller là, vous allez plutôt aller là où je pense que la Transoxyan va prendre aussi. Donc allez plutôt de ce côté-là. Et puis nous, intégration d'Astrakhan. Ben, c'est très bien, cool, on a quelque chose, mission menée à bien. Mater les steps, ça nous donne quoi ? Ça nous donne des revendications, alors, juste pour se donner une idée. Ok, donc on voit les revendications qu'on a là maintenant. D'accord. Ça a pas l'air particulièrement d'avoir donné particulièrement de revendications supplémentaires, honnêtement. Peut-être celles-ci, peut-être ne les avait-on pas. Peut-être ne les avait-on pas. Bon, il faudrait que je regarde la vidéo, j'ai pas vraiment fait gaffe. Alors, vous trois... Hein ? T'es quoi, toi ? Ah, mais c'est Astrakhan, ok. Vous trois, vous allez aller ici. Non, c'est pas vrai. Vous trois, vous allez aller là. Vous deux, plus la prochaine, vous allez aller là-bas. Vous deux, vous allez aller là. Toi et toi, vous allez effectivement aller vous rejoindre ici, qu'on fasse un petit état des lieux. Financièrement, c'est un peu plus compliqué que ça l'était avant, mais on va laisser en moins, en tout cas, se passer. On a effectivement nettement plus de troupes aussi. On a une forteresse de plus à Astrakhan même. Que pour le moment, on va garder sans se poser trop, trop de questions. Et puis... Voilà, combien on mange ceux-là-là ? Mars 1591, ça devrait le faire. On va rester un petit peu focalisé en diplôme pour le moment, parce que c'est un petit peu la cata de ce qui était là. Alors, toi, tu vas là, toi, tu vas là, toi, tu vas aller là aussi. Et toi, tu vas aller ici. Et vous trois, vous allez rejoindre là. Voilà. Ok. Et toi, il nous restera encore une unité qui va pop bientôt de canon, quelque part, dans cette région-là. Tout va bien. Cassius Belli, Uzbek. Ok. Voilà, on commence à perdre de l'argent. D'accord. On a beaucoup de maintenance dans la forteresse. Notre maintenance de l'armée est chère. On a encore des réparations de guerre et du butin de guerre et on perd de l'argent. Ok. On a aussi, j'imagine, pris de l'autonomie. Ce n'est pas ça que je cherche. Ce qui veut dire que, ouais, ça devient vraiment la cata de ce côté-là. Parce qu'on a pris énormément d'autonomie dans ces provinces, je pense. Je pense qu'on n'a simplement pas d'état, en fait, de toute façon. Et si ça se trouve, elles ont même 100% d'autonomie. Si on regarde, ouais, 100%. Je peux en donner, mais je ne peux pas en enlever. Elles ont toutes 100% d'autonomie, à peu près. Nice. C'est un facteur auquel, je vous avoue, je n'ai absolument pas pensé. A priori, ils n'ont pas un converti non plus. Ce qui n'est pas idéal. Donc, ça veut dire qu'on aura aussi des problèmes d'unité religieuse. Effectivement. Du coup, qu'est-ce que je cherchais à regarder ? Je ne sais plus ce que je voulais faire. Absolument plus ce que je voulais faire. Ce n'est pas forcément la meilleure des choses. Ah oui, je voulais regarder leur armée à Kazan, en fait. Qui est ici. 6-2-2. Les 2, je pense qu'on peut les virer. Et les 6, les 2 chevaux, donc. J'ai presque envie de tout virer et de ne pas m'occuper de ça pour le moment. De continuer avec notre système. Le problème, c'est que je viens un petit peu de faire ça. Mais regardons, 13-2 dans chaque de ces trucs. 13-2, c'est 25 et on sera bientôt à 30. Donc, on peut, les troupes normales, on va dire. On peut en garder 4. Ça et ça, vous partez. Ça aussi. Et puis, même si les 2 canons... Non, mais les 2 canons, c'est scrupide aussi. Donc, ceux-là-là, vous vous en allez. Les 2 canons, vous vous divisez. Un va aller là. Un autre canon va aller... Ici. Tu vas aller rejoindre là. Les 4, vous allez vous diviser, vous diviser. Et puis, vous divisez. On va laisser partir les autres, comme ça, ce sera un peu plus simple. Voilà. Et puis, vous allez aller un là. Un là. Un là. Et un là. Très bien. Et on aura un petit quelque chose déjà. Mais je pense que, de nouveau, financièrement, ça va être compliqué. Mais ça va encore, en fait. Ça va encore. On n'a plus de CB dans quelques temps. Ça ne sera pas très, très important. Ce qui veut dire qu'on va se retrouver probablement avec trop de troupes ici. Mais ça va encore, en fait. Là, à Perne, par contre, on n'en a que la Montreux. Où est-ce qu'on peut aller sans prendre trop d'attrition ? Sur la capitale. Pourquoi pas. Puis ici, on tient sans avoir trop d'attrition. On va faire du coup pour avoir du 29. Probablement du 30 à terme. On fera un canon ou deux de plus dans les autres stacks. Est-ce que c'est une bonne idée de le faire maintenant ? On le fera quand on sera en paix. Pour le moment, pourquoi on recommence à perdre un petit peu d'argent ? Je ne sais pas trop. On a perdu en commerce, en fait. Purement et simplement. On a là des Russes qui commencent à venir... Enfin, des Russes, des Moscovites. Pardon, c'est nous, les Russes. Qui commencent à venir sur nos vassaux. Pardon, ce n'est pas idéal. Et puis, très vécu. La Maldavie, crise politique. On perd instabilité, on perd 10 de tradition républicaine. Alors, 10 de tradition républicaine, c'est beaucoup plus cher que instabilité, en fait. Bizarrement. Dans le sens où, pour monter de 3, il me faut utiliser 100. Enfin, de 3 de tradition républicaine, il me faut utiliser 100 points militaires. Pour monter de 1 la stabilité, il va falloir, il me faudra utiliser, je dis ça en même temps, mais bon, probablement 150 points admin. Donc, je serais presque tenté de perdre instabilité, surtout dû au fait qu'on va réélire notre guerre. Donc, il faudrait vraiment qu'on garde nos points de tradition républicaine. Cela dit, combien on en gagne ? On en gagne 1.2 par année. Donc, on va en regagner 8, en fait, au moment où on rélira le mec. Donc, au final, à moins qu'on en réutilise pour une raison X ou Y, on va en gagner 8, 9. Plus de 9, même, en fait. Donc, perdons ces 10 qui vont revenir tout seuls, en fait, plutôt que la stabilité. Et puis, remettons-nous comme ça notre trêve avec Lindster, Mac Debrouet. Bon, d'accord, je vois de quoi vous parlez. Oui, 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 évidemment, elle devait arriver, celle-là. Ok. Très bien. Et puis, donc, du coup, là, on se remet dans cette direction-là. Avoir les... Tu vas où, toi ? Ok. Avoir les... Oh ! Comment il s'appelle ? Les Ouzbèques ont toujours pas... Enfin, les Ouzbèques... Pas les Ouzbèques, la Transoxéane n'a toujours pas fini. Oh, intéressant, on peut devenir un empire. Ouais, go. Et donc, du coup, on a récupéré pas mal de cultures. On pourrait toujours mettre la culture criméenne, ça pourrait être intéressant, mais j'ai envie vraiment de récupérer un petit peu de... de points diplôs avant de faire ça. Toi, tu vas venir dans cette direction pour faire peur à cela-là. Et puis, du coup, ça devrait aller un peu mieux. On va avoir des états de plus, non ? Ouais. Ça, c'est bien. Ça, c'est très intéressant. On a combien d'états ? On va laisser un peu de temps passer, peut-être. Cinq états de plus. Ok. On peut établir l'état d'Astrakhan, par exemple. Qui n'est pas dégueu, à mon avis. Et qui va être gratuit d'un point de vue des points diplôs. Euh, admin, je veux dire. Par contre, d'un point de vue de la... de l'autonomie qu'il y a dans cet état... Etat... Waouh. 60% quand même. Et on ne peut pas l'abaisser. Shoot. Un Strakhan pourrait être donné aux commerçants, à voir. On déterminera ça après. On peut en faire encore quelques autres. Jaroslav. Jaroslav, là, par contre, il va falloir débourser des points diplôs. Admin, pardon. Mais bon, c'est normal. Je ne peux pas le faire, parce que je suis en guerre contre la Moscovie, évidemment. Ensuite, la Finlande. Je pense que ça peut être intéressant. Donc, l'état de Finlande, j'imagine que c'est lui. Vas-y, parce que tu es relativement gratos. Il me reste combien ? Il me reste deux. Dagestan. Ok, c'est lui. Alors, ouais, vas-y, parce que tu es gratuit aussi, puis tu es bien. Et en dehors de ça, on va attendre pour le dernier. Puisque, je ne sais pas, il faut que je réfléchisse un petit peu. Mais je pense qu'il y a des états dans la Moscovie qui seront vraiment intéressants à prendre. Honnêtement. Donc, on va plutôt aller dans ce sens-là, à mon avis. Et puis, on a récupéré quoi ? Deux régiments. D'accord. Un va aller ici et l'autre va aller là, je dirais. C'est tout ce qu'on a récupéré de plus. D'accord. Pour le moment, tout va bien de ce côté-là. Ici, toi, tu vas de ce côté-là aussi. Toi, tu vas venir par là. Et financièrement, c'est la cata. Ok. On a perdu notre butin de guerre aussi. Notre réparation de guerre, c'est toujours là et on perd... Waouh, c'est vraiment extrême cette partie, j'ai l'impression d'un point de vue financier. J'ai pas envie de virer nos conseillers en avant en besoin des points. Bon, on verra ce qu'on peut faire après. Ok. On a encore Stack White, une petite armée Moscovite. Jusque là, c'est normal. Toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller ici. Toi, tu vas aller ici, en fait, avec toi. Voilà. Et il y a des Russes ici, des Moscovites ici. Par contre, j'avais pas vu. Mais toi, en fait, toi, vous allez aller ici, maintenant. Ok. Et on continue. Là-bas, en bas, il y a du monde aussi. Ça, on l'avait vu avant. Part ici. Que les nôtres suffisantes, voilà, qui est intéressant. Du coup, toi, tu es Gavril. Donc, toi, tu vas prendre Gavril. Voilà. Et toi, tu vas prendre l'autre qui est tout nul. Et toi, tu vas aller t'assurer que personne ne vient nous gonfler dans le dos. On a des diplomates libres dans tous les sens. On peut commencer à améliorer les relations un petit peu avec certains de nos autres vassaux. Je pense notamment à la Masovie et à Kiev, qu'on a un petit peu laissé de côté. Pour le moment, Masovie, améliorons les relations. Vas-y. Et puis, vu qu'on a du retard, on va se remettre au réseau d'espion chez les Français, qui sont nos rivaux. Très bien. On a un Cassius Belli contre les Ottomans. Why not ? Ok. Ici, vous allez dans cette direction générale. Et puis, donc, on disait, la grippe se propage. Mettons la province aux quarantaines, please. Donc, là, Transoxia n'a décidé qu'elle ne finirait pas sa guerre. Contre la Moscovie. Exaction, Kozak. On gagne, les Kozak gagnent 15 d'influence et 10, 15 de la OT et 10 d'influence. Et mais, Imereti, on s'en moque de l'Imereti. Tu vas aller où ? Tu vas aller là. Donc, va là, toi. Tu sais pas où tu vas, en fait. T'es un peu ivre. Ok. Ah, colonie autosuffisante, c'est juste à ça. Donc, on va continuer ici, sans problème, volontiers. Et ici, go. Parfait. Ça te coûte des points diplômes, mais c'est pas très très grave. Voilà. On va te choper ici. Toi, t'es là et tu prends de l'attrition, parce qu'évidemment... On va prendre ça pour le moment. Et puis, si on regarde ce qu'on voulait prendre... Ils accepteraient, hein, les russes. Enfin, les moscovites, pardon. On pourrait même aller un peu plus loin, probablement. Je pense à Murom, par exemple, qui doit être dans un état qu'on doit avoir, non ? Non. On a l'état de Moscou, me semble-t-il. Et il me semble qu'il est un petit peu esselé. Non, il l'était avant. C'est plus le cas, maintenant. Ici, c'est pas un état qu'on a. Ici, c'est... Probablement pas un état qu'on a. Non. Mais ça, ça pourrait être un état intéressant à faire. Et ça aussi. Cela dit, de toute façon, on va prendre un moment avant de le faire. Mais celui-là, pourquoi pas ? Donc, on pourrait prendre Murom, en plus. Voilà. Et puis, après, on pourrait leur prendre juste un petit peu d'argent. Mais ils veulent pas, pour le moment. De toute façon, on va attendre un moment. Soit pour redonner à Kazan tout ce qu'on peut redonner à Kazan. Soit pour autre chose. On peut prendre la tech admin. On n'aura pas besoin de points admin, si ce n'est ceux-là. Mais ceux-là ne pressent pas particulièrement. Donc, on peut très bien prendre la tech admin, sans que ce soit un souci. On a affaire à un nouveau groupe de doctrines. On va prendre les doctrines administratives. Et puis, financièrement, ça reste la catastrophe. On a un stack wipe des russes. Des moscovites, pardon. Je ne suis vraiment jamais arrivé, ma parole. Donc, du coup, peut-être que la guerre, là, ça devrait jouer. Non, toujours pas. Bon. Et puis, Trozoxian, tu en es où ? 63. Tu ne veux pas arrêter ? À moins que tu veuilles prendre la moitié de la moscovice, ce dont je doute vraiment. Voilà. Wow. Quand même. Ah ouais. Tu ne fais pas dans le détail, quand même. Ok, donc, du coup, en fait, je n'ai pas besoin, à mon avis, de prendre tout ça. Ça, on laisse deux côtés. Ça, on laisse deux côtés. On veut qu'ils redonnent, par contre, ça à Kazan, ça à Kazan. Et je ne peux pas leur demander ça pour Kazan, non plus. Je ne peux pas demander Kazan pour Kazan, non plus. C'est trop cher. Shoot. Bon, je vais aller essayer de les occuper, puis on verra. Je vais essayer de les occuper. Peut-être que quand les occupons, ça devrait passer. Non. Et toi, tu vas venir, enfin, toi, tu vas aller là. Toi, tu vas venir plutôt ici. Il n'y a pas un endroit où on peut survivre. La capitale. Et tout ça, ça a été repris, évidemment que ça a été repris. Puisqu'ils ont récupéré leur fortification. Alors, ici, on va y laisser nos canons. Et notre 5 de siège. Ça. Ok. Les canons. Ok. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Ah, je ne peux pas. Oh là là. Vraiment. Mais je viens de là. Je ne peux pas passer là. Genre, je viens de là. Bon, ben, vous allez tous aller là, quoi. Pourquoi je ne peux pas passer ? Je ne peux pas passer. Là, je ne peux pas attendre. Voilà. Bon, c'est malin. On va leur laisser donc refaire des troupes. C'est de la conversion. Nice. Ok. Ok, très bien. On va regarder ce qu'on peut convertir de plus. Alors, en termes d'unité religieuse, le plus intéressant à convertir, c'est Astrakhan même. Et à Astrakhan, qui est un état, on doit pouvoir, en plus de ça, y mettre l'unité religieuse imposée. Autre rédit d'état qu'on a, on doit en avoir d'autres, du coup. On a celui-là ici. Au Crimée, on a celui-là. On va évidemment l'enlever. Voilà, c'est tout. Très bien. Et puis, on va s'arrêter là, puisque l'épisode est arrivé à son terme. La prochaine fois, on termine cette guerre. Et on voit un petit peu pour réorganiser l'Empire. Et déterminer ce qu'on fait par la suite. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.